Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans le tutoriel d'aujourd'hui, on va voir Studio OneCat Pro, la piste d'accord. C'est à dire qu'en fait, on va apprendre à utiliser la piste d'accord à partir d'un sample. On va détecter les accords du sample et ensuite, on va rajouter des accords et utiliser la piste d'accord pour harmoniser tout ça. Donc là, on se retrouve dans Studio One où j'ai sélectionné un petit sample sur le site de Looperman. On va s'écouter ça tout de suite. Donc c'est un petit sample en 140 bpm. Donc mon tempo de morceau est à 140. Je vais remettre le métronome. Donc maintenant, en haut comme on peut voir ici, on a la piste d'accord. Et pour pouvoir faire apparaître les outils dont on va avoir besoin, il faut appuyer sur le petit bouton I ici, l'onglet I, ça vous met la fenêtre d'information. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va détecter les accords du sample. Donc là, on clique droit sur le sample et on fait détecter les accords. Voilà qui est fait. Donc là, on a un C mineur, F6, C, F mineur. Une fois que ça c'est fait, on va extraire dans la piste les accords du sample. Ce qui fait que maintenant sur la piste d'accord, on a bien les différents accords du sample. On se met tout ça sur ON. Et là, pour ce qui est détection et mise en marche de la piste de sample, de la piste d'accord, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, si vous voulez dupliquer le sample, par exemple, le mettre à côté, il ne faut pas oublier, une fois que ça c'est fait pour votre morceau, de bien dupliquer aussi. Voilà, j'ai dupliqué le sample. Mais il faut aussi dupliquer les infos de la piste d'accord. Ce n'est pas automatique. D'accord ? Bon, maintenant, je vais me remettre. Je vais me mettre sur la piste où j'ai mis mon petit expand avec un piano électrique. Et je vais jouer des accords de Do majeur. Tout bête, tout simple. Et en fait, on va utiliser la piste d'accord pour pouvoir réharmoniser tout ça. Je vais descendre de gamme sur... Enfin, monter en gamme. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez bien vu, ça sonne bien faux, comme il faut. Ce que je vais faire, hop, je vais sélectionner, contrôle A, mes notes. Je vais me mettre en 1 huitième. Et je vais faire une quantification. Donc maintenant, sur notre bande de notes NIDI, ici, depuis les accords qu'on a rajoutés, maintenant qu'on a un clip, on va faire entrer le suivi des accords. Donc pour ça, il faut que l'onglet informations soit ouvert. Et ici, on a suivre accords. Donc là, on va avoir trois modes. Un mode parallèle, un mode étroit et un mode basse. Nous, on va utiliser un des deux premiers. Alors, je tiens à préciser que, même si ça aide énormément, au départ, c'est pas très précis. Et j'ai fait exprès de faire que des accords en Do majeur, pour qu'en fait, la piste d'accord puisse modifier tout ça. Mais en même temps, on va voir que, même si ça détecte certains défauts, ça ne voit pas tout. Et donc, ensuite, pour que ça sonne mieux, il va falloir qu'on modifie les accords de la piste d'accord. On va voir tout ça ensemble, comment on procède et comment améliorer notre petite composition. Donc là, déjà, on va se mettre en parallèle et on va regarder ce que ça donne. Comme vous avez pu remarquer, je vais me remettre bien. Les notes ont changé automatiquement. Donc, je me remets sur OFF. Voilà. Là, je me remets en parallèle. Hop. Et ça a bougé direct. Donc, on va écouter ce que ça donne. Donc, il y a du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Alors, maintenant, comment améliorer tout ça ? C'est tout simple. Là, par exemple, on se rend compte qu'on a quand même une dominante mineure. Donc, moi, ce que je vais faire, mon F6, je vais le passer en mineure. Hop. On réécoute. Comme vous avez vu ici, je me remets en F. Voilà. La note là, bouche directe. Alors, c'est toujours pas mal. Donc, ça a amélioré au niveau de cet accord-là. Mais celui-ci ne va toujours pas. Donc là, je vais reprendre mon accord de DO ici. Et je vais le basculer en mineure. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Alors après, une fois que vous avez harmonisé de cette façon le Clip MIDI, rien ne vous empêche de le tester. Là, on l'a fait en parallèle, de le mettre en étroit. Hop. Et maintenant, on écoute. Donc, c'est pas mal aussi comme ça. Je remets en parallèle. Et si je me mets en OFF, ça nous remet comme au départ. Moi, je le sens bien comme ça. Je vais le laisser comme ça. Donc, voilà comment on utilise tout simplement la piste d'accord pour pouvoir réarranger des accords. Donc, si je me remets en OFF, comme vous avez vu, ça sonne vraiment fou. Dès que je me remets en étroit. Donc, après, il n'y a plus qu'à poursuivre la construction du morceau. Donc, par exemple. Alors, on va se mettre un petit kick et une caisse claire. Hop. Hop. On va sélectionner tout ça. Contrôle A. Une petite quantise. Hop. Je vais me mettre en mode batterie. Donc, pour passer du mode piano roll au mode batterie, on a les deux petites icônes ici, dans l'éditeur de notes. Je vais rajouter un petit charlet. Je sélectionne toutes mes notes de charlet. Une petite quantise. Après, rien ne m'empêche, par exemple, de mettre un 32ème et d'aller remettre quelques notes, histoire de faire des petits roulements. Et en fin. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501 Donc là j'ai utilisé MPC Essentiel Et donc ce qui fait que moi au niveau de MPC Essentiel Vu que j'utilise le séquenceur de Studio One Il n'y a aucune note à l'intérieur Après par contre je peux très bien utiliser La tape de mixage pour pouvoir gérer mes niveaux Sous-titrage ST' 501 Et voilà comment en quelques minutes On peut démarrer un morceau à partir d'un sample En trouvant les accords du sample Grâce à la piste d'accord de Studio One On plaque quelques petits accords histoire d'accompagner On les rectifie Puisque si je me remets Si j'enlève l'effet de la piste d'accord C'est nous donner ça Donc ça va quand même beaucoup mieux Avec la piste d'accord Donc voilà pour ce petit tutoriel Sur Studio One Surtout n'oubliez pas le concours sur le Discord Music Il y a une licence de Hybrid 3 à gagner pour le vainqueur J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu Si c'est le cas Lâchez un petit pouce bleu Pensez à récupérer les packs de samples Les liens sont sous la vidéo Comme le lien du Discord Music C'est Il est sous la vidéo Et puis Si vous vous abonnez Pensez à sélectionner la cloche bleue Et je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode Des ABC du Beatmaking Salut